D'abord une première réaction sur le calendrier ? La première réaction c'est que nos deux premiers matchs nous conviennent absolument bien puisqu'on devait jouer en déplacement, c'était un désirata par rapport à nos travaux dans le start. On avait parié avec Felice Mazou qu'on allait commencer à Anderlecht, mais on commence à Bruges en étant le tout premier match du championnat. Donc ça c'est une plus-value, c'est quelque chose qui va apporter. Parce qu'on va parler de ce premier match, ça va motiver nos joueurs, ça va donner de l'intérêt à Charleroi et ça c'est très bien pour notre club. Au niveau du stade, c'en est où ? Au niveau du stade, le planning actuel est respecté, donc la grosse oeuvre devrait être terminée vers le 10 juillet, on pourra placer alors la nouvelle pelouse à ce moment-là. Et si on joue le 4 roues contre Aslan, en 3 semaines maintenant on fait des miracles et on pourrait avoir une pelouse impeccable. Au niveau des ambitions du club ? Les ambitions du club c'est de continuer de grandir et continuer dans la continuité de cette année, donc le plus vite possible se sauver, le plus vite possible être dans la colonne de gauche et faire quelques espoirs à domicile pour nos supporters. Enfin, au niveau des transferts, est-ce que vous avez déjà des noms à donner ou pas du tout ? Il faut bien rappeler que nous, notre mercato, on l'avait commencé au mois de janvier, donc quand on a fait venir David Pollet, quand on a fait venir Guillaume-François, c'est déjà des vrais renforts pour l'année prochaine. Si on peut garder notre sature, ça sera un deuxième gros point. Maintenant oui, on cherche encore un arrière droit, on cherche encore un deuxième gardien, on cherche encore quelqu'un pour nous renforcer au milieu de terrain certainement, mais le mercato c'est jusqu'au 31 août. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage FR ?